Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire des Proléobio qui va traiter des oléoprothéagineux et surtout des protéagineux et légumineux à graines pour cette session organisée par Thérinovia. Donc d'abord enchanté, moi c'est Thomas, Thomas Méard, je suis ingénieur de développement pour la région Bretagne et Pays de la Loire et aussi correspondant bio pour toute la zone centrée ouest et donc j'aurai le plaisir d'être l'animateur de cette session. Au programme et pour les intervenants, vous allez pouvoir voir un certain nombre d'intervenants et où ils sont positionnés sur la carte. Donc Aloï Sarto pour les réseaux chambres d'agriculture qui est basé à Angers, Zoé Lebihan et Arnaud Van de Boxum qui sont basés sur Surger et Anguère-en-Burel de l'ITAB un petit peu plus au sud. Alors quelques règles de fonctionnement, donc pour faciliter les échanges, les micros et les caméras sont coupés. Le webinaire est bien sûr enregistré, donc vous pourrez aller le revoir ou transférer le lien derrière, le lien YouTube pour vos collègues qui peuvent être intéressés. Toutes les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure en utilisant le chat. On y répondra du mieux possible, soit en direct via le chat, soit à l'oral en fin de chacune des présentations. Et le replay et les présentations seront disponibles via email ou sur la chaîne de l'Institut. Donc au programme aujourd'hui, donc un point marché présenté par Claire Ortega de Terre Univia. Une présentation d'un essai longue durée par Aloïs, un essai longue durée mené en agriculture biologique bien sûr et sans apport organique externe au système. Une présentation des différents enseignements du projet capable sur la gestion du chardon et du rumex en agriculture biologique. Et puis pour terminer, une intervention à deux voix sur la lentille et le renouvellement variétal par Zoé Lebihan et Arnaud Van Boxum. Donc je vais laisser la parole à Claire Ortega, si tu peux reprendre la main pour la présentation. Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on voit bien là ? Je ne sais pas. C'est tout bon Claire. Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc comme le disait Thomas, je vais vous faire un petit tour, un point marché sur la filière des oléoprothéagineux biologiques. Donc d'abord un petit point sur les surfaces. Donc bon, je m'excuse d'avance, je n'ai que les surfaces jusqu'en 2022 puisque les chiffres de l'agence bio sortent en juin. Donc au global, les surfaces de grandes cultures bio ont progressé en 2022 et d'après les premières estimations de l'agence bio, on serait sur une stabilisation en 2023 en raison principalement du recul des surfaces en conversion. Comme on le voit sur ce graphique, donc les surfaces en 2022, c'était à peu près 180 000 hectares de grandes cultures bio en augmentation de 4%. Mais ce qu'on constate depuis quelques années, c'est quand même un fort recul des conversions qui amène du coup à cette stabilisation des surfaces. Les grandes cultures bio, ça représente à peu près un peu moins de 7% de la solde de grandes cultures nationales. La particularité du bio, c'est qu'il y a des assolements diversifiés avec une grande part des légumineuses à graines, donc environ 14% de la solde de grandes cultures bio, si on compte le soja. Et il y a une place importante aussi des oléagineux, notamment du tournesol. Donc plus précisément sur les cultures qui nous intéressent aujourd'hui, donc les surfaces d'oléoprothéagineux ont fortement progressé entre 2021 et 2022, principalement du fait des oléagineux, puisque les soldes de protéas et de légumes secs diminuent légèrement. Pour avoir des petits repères, donc les oléagineux bio, c'est 7% de la solde de oléagineux nationale, les protéas et de légumes secs, on est sur presque la moitié qui sont cultivés en bio à l'échelle nationale. Sur les oléagineux, ce qu'on constate, c'est une très forte hausse de la solde de tournesol depuis 5 ans. Sur la dernière année, donc entre 2021 et 2022, on observe aussi une progression de 28% des surfaces. Donc, principalement en lien avec les prix élevés au moment des semis. Sur le soja, on constate aussi une forte progression sur la dernière année de 22% des surfaces, puisqu'il y avait eu des bons résultats en 2021. Et la solde de colza, même si elle est un peu plus anecdotique, progresse également. En revanche, pour les protéas et de légumes secs, on constate une forte baisse des surfaces de fèvrol, lentilles et pois, en lien avec des difficultés liées à la fois au stress biotique et abiotique. Il y a seulement la solde de pois chiches bio et celle de lupin qui se maintiennent à peu près. Donc voilà, quelques cartes pour situer un peu les cultures, les oléoprotagines bio, la répartition des surfaces. Ce qu'on constate pour l'ensemble des cultures, c'est que le bassin sud-ouest est largement dominant pour la production de grandes cultures bio. Plus précisément, dans la zone centre-ouest, on a une part de la SAU en bio qui varie de 5 à 13% selon les régions. Donc vous le voyez là, il y en a moins en centre-ville de Loire que dans les pays de la Loire, par exemple. Les pays de la Loire qui est la quatrième région en termes de surface conduite en agriculture biologique. Et si on regarde plus précisément la solde de grandes cultures, donc elle est dans la SAU bio, donc elle est importante en centre-val de Loire puisque la moitié des surfaces en bio sont des surfaces de grandes cultures. Et elle est un peu moins en pays de la Loire, Bretagne et Normandie. L'évolution des surfaces de céréales et oléoprotagines bio dans le centre-ouest, donc on constate sur 5 ans une progression de 57% des surfaces avec notamment une très forte augmentation de la solde oléagineux, donc plus de 146% en 5 ans. Et le nombre de producteurs engagés en bio, toutes orientations technico-économiques confondues, a également progressé de 40%. Plus précisément, on constate un très fort développement de la solde tourne-sol, donc plus 49% entre 2021 et 2022, avec une solde multipliée par plus de 3 en 5 ans. Sur le soja, on a également une hausse notable entre 2021 et 2022 de 48% et une solde qui a été multipliée par plus de 4,5 en 5 ans. Le colza, encore une fois, c'est plus anecdotique, mais ça progresse également. Sur les protéagineux et légumes secs, on constate, comme au niveau national, une tendance à la diminution des surfaces, donc en 5 ans, du moins sur les dernières années, donc entre 2021 et 2022. Mais avant cela, la solde de légumes secs avait progressé sur 5 ans, de manière très importante pour le poids chif qui avait presque doublé et un peu moins sur la lentille. Mais entre 2021 et 2022, voilà, on constate une baisse des surfaces pour ces deux cultures. La solde de protéagineux, c'est pareil, sur 5 ans, c'est l'inverse. Sur 5 ans, on constate une légère baisse de 5% pour la févrole et 15% pour le poids. Et voilà, en 2022, donc il y a un petit regain de févrole, mais la solde de poids continue de baisser. Et donc, on en arrive à un point un petit peu plus général sur le marché, donc au niveau national. Donc, on le sait, tous ici, je pense, le marché bio rencontre actuellement des difficultés, en raison principalement d'une consommation qui recule depuis deux ans. Donc, ça avait déjà baissé entre 2020 et 2021, et ça a davantage baissé encore entre 2021 et 2022, de près de 5% en termes de vente alimentaire de produits bio. Donc, la baisse entre 2021 et 2022 s'explique principalement par l'inflation, qui a accentué, en fait, le recul de la consommation. C'est une baisse qui a également concerné les produits de notre filière, donc les huiles, moins 10% de consommation, les soy food, moins 13%, et les légumes secs, moins 9%. On n'a pas encore les chiffres complets 2023, mais a priori, la tendance se serait poursuivie, mettant à mal les filières de tournesol et de colza, notamment. Un point sur la collecte de grains. Donc, forcément, on l'a vu, les surfaces ont fortement progressé ces dernières années. Donc, la collecte a également progressé de manière un petit peu moins linéaire, selon les aléas de rendement. Mais on a dépassé, il y a trois campagnes, le seuil d'un million de tonnes de grains bio collectés, par près de 260 OS. Et donc, pour la campagne 23-24 qui est en cours, on était en avance sur les six premiers mois de la campagne, c'est les derniers chiffres à jour qu'on a, avec une progression de la collecte de céréales, de protéagineux de près de 34% et d'oléagineux de près de 13%. Et donc, on s'attend, enfin, on le sait, c'est quasi sûr, on va dépasser le million de tonnes sur la campagne une fois de plus. Mais comme la consommation recule, d'importants volumes devraient être déclassés. Donc, ça représenterait plus de 150 000 tonnes de graines tout confondues. Les seules cultures qui sont relativement épargnées par ce retournement de marché sont le soja et les protéagineux, qui ne sont pas déclassés parce qu'ils apportent de la protéine qui manque à l'échelle nationale. Un petit schéma filière rapidement pour voir les différents acteurs. Plus spécifiquement, nous, ce qui nous intéresse, ça va être les fabricants d'aliments. Enfin, pour le soja, il y a deux débouchés alimentation humaine et animale. Donc, il y a six fabricants d'aliments au soja pour l'alimentation humaine. Ça représente 15% du volume environ et 85% des graines sont triturées. L'ensemble des graines de tournesol colzalin sont également triturées avec une orientation des huiles vers l'alimentation humaine et des tourteaux vers l'alimentation animale. Et le poids, la févroile et le lupin sont principalement consommés dans les 24 usines de fabrication d'aliments du bétail biologique. Voilà, donc le principal débouché des grains bio, si on prend l'ensemble des graines, et pour nous, c'est le poids, la févroile, le lupin et les tourteaux, c'est l'alimentation animale. Le secteur de l'alimentation du bétail bio en France, c'est 24 usines qui ont produit en 2022 640 000 tonnes à peu près d'aliments du bétail, en nette diminution après une croissance à deux chiffres qui a duré plusieurs années. Donc, c'est la baisse du secteur de l'alimentation animale, mais en difficulté les filières de grandes cultures, puisque du coup, il y a moins de débouchés pour nos produits. Ce qu'on connaît du fonctionnement un peu des fabricants d'aliments du bétail bio, donc la consommation de protéagineux, généralement, c'est un choix du fabricant de choisir soit le poids, soit la févrole, selon la disponibilité, le prix et les formulations retenues. On a rarement les deux pour des difficultés logistiques également, le nombre de cellules limitées. Sur la campagne 23-24, pour l'instant, il n'y a pas de recul de la consommation de févrole et de poids bio, puisqu'il y a une bonne disponibilité. Et c'est, comme je le disais, des cultures qui rencontrent peu de difficultés de marché, puisque la demande se maintient relativement. Du coup, le prix se maintient également entre le conventionnel et le bio, et il y a une possibilité de reporter un peu de stock en vue de la prochaine campagne en raison de ce différentiel de prix. Et ce report de stock est d'autant plus intéressant que les englavements se sont... Enfin, il y a eu des difficultés à l'automne. Concernant les tourteaux d'alagineux, le principal consommé, c'est le tourteau de soja à plus de deux tiers, en raison de sa très bonne teneur en protéines et de la qualité de ses protéines. En France, on est déficitaire en termes de production de tourteaux. On importe à peu près la moitié de ce qu'on consomme pour le soja. L'utilisation de tourteaux de tournesol se développe également, je reviendrai un petit peu plus tard. Et l'utilisation de tourteaux de colza, c'est vraiment à la marge, en raison notamment d'un manque de disponibilité, éventuellement de logistique, de ne pas mobiliser une cellule pour des petits volumes. Les oléagineux, on le disait, sont majoritairement triturés en France. Donc, voici, vous voyez sur le côté la carte des principales unités de trituration, on va dire, avec celles qui ne triturent que du bio et qui triturent à la fois du conventionnel et du bio qui sont notifiés. Donc, il y a 20 usines en France qui triturent des oléagineux bio, dont 10 qui sont à 100% bio. Les capacités de trituration annuelles, en gros, c'est un peu plus de 80 000 tonnes pour le soja et un peu plus de 40 000 tonnes pour le tournesol et le colza. Et il y a un peu deux profils dans ces usines. Il y a un profil qui est orienté, enfin, dont l'objectif va être de produire des tourteaux pour alimenter une usine de fabrication d'aliments du bétail. Généralement, ces usines-là triturent du soja. Et il y a les usines qui sont orientées vers une valorisation maximale de l'huile avec de la mise en bouteille directement. Et donc, généralement, celle-là ne triture pas de soja. Les huiles de colza et de tournesol sont destinées normalement à l'alimentation humaine, vendues soit en France et un petit peu à l'export. Mais en raison du recul de la consommation, les volumes transformés depuis fin 2022 ont diminué. Et on a sur le volume d'huile bioproduit une part significative de déclassement en conventionnel ou d'export à des prix poussés, on va dire. Et la baisse de consommation a entraîné des retards d'exécution à différents maillons, puisque la grande distribution a retardé ses achats et du coup, les triturateurs ont retardé les achats de graines, etc. L'huile de soja est vendue principalement à des fabricants d'aliments du bétail en France, soit à l'export. Et les tourteaux aux fabricants d'aliments du bétail également. Face aux difficultés de marché, il y a eu des stratégies différentes entre les deux types d'usines de trituration que je citais tout à l'heure. Donc, ceux qui ont besoin de tourteaux pour alimenter leur usine de fabrication d'aliments du bétail ont maintenu les volumes transformés pour avoir ce tourteau disponible. Et ceux qui sont plutôt orientés vers la vente d'huile en bouteille ont réduit leur volume de production pour éviter d'avoir des pertes en déclassement. A noter toutefois des projets d'investissement sur les usines de trituration de tournesol pour décortiquer la graine afin d'obtenir un tourteau à plus haute teneur en protéines. Il y a un besoin d'avoir des tourteaux à plus haute teneur en protéines en lien avec un changement de la réglementation pour l'alimentation du bétail. Qui autorisait jusqu'en 2023 d'utiliser 5% de matières premières conventionnelles et qu'ils n'utilisent plus. Et donc, il y a besoin de complémenter en protéines davantage les rations. Et enfin, sur l'alimentation humaine. Donc, ce sont des données qui sont issues d'un observatoire Terre Univia sur la consommation des produits de la filière. Donc, sur les légumes secs et les produits au soja. Donc, la restauration hors domicile consomme globalement peu de légumes secs bio, qu'ils soient bruts ou apertisés. Donc, c'est des tout petits tonnages, vous pouvez le voir. Et en part de légumes secs consommés dans les restaurants, qu'ils soient collectifs ou commerciaux, ça représente une très faible part également. En revanche, dans le commerce de détail, il y a davantage de ventes. Donc, on le voit, 3500 tonnes à peu près de légumes secs bruts bio. Ça représente 15% du total des ventes de légumes secs bruts. C'est un marché un petit peu en régression et davantage en bio qu'en conventionnel. Sur les légumes secs à partiser, donc en boîte, en conserve, on est à un peu plus de 5600 tonnes de ventes. C'est 5% du total des légumes secs en conserve vendus dans le commerce. Et c'est un marché qui a moins baissé. Seulement 2% et c'est la même baisse qu'en conventionnel. Et enfin, sur les produits au soja, donc les desserts, les boissons, les aides culinaires, on a à peu près 22 000 tonnes qui ont été vendues en 2022. C'est 43% en bio du volume total de produits au soja vendus. Et c'est un marché qui rencontre une forte baisse, donc de 13% sur le bio. Et en conventionnel, le marché a cru. Voilà, donc, un fort différentiel là-dessus. Dans tous les cas, ce sont des petits marchés. Notamment sur les légumes secs. Donc, il y a davantage de difficultés sur l'offre, arriver à produire assez pour répondre à la demande, en lien avec les difficultés techniques de ces productions, que de difficultés sur le débouché de la filière. Voilà. Les prix de ces productions se maintiennent également. On n'a pas encore d'informations précises sur la consommation en 2023. On sait juste d'après les premières estimations que ça a probablement baissé. Et donc, pour conclure, si on reprend dans le global, l'offre de produits bio a fortement progressé, enfin, de grains bio a fortement progressé depuis 5 ans, en lien avec une vague de conversion qui avait eu lieu en 2015, qui a permis d'atteindre l'autosuffisance en céréales à la campagne 2021-2022. Pour nos cultures, on n'est moins, on n'est pas autosuffisant, puisqu'il y a toujours un besoin important de sources de protéines biologiques pour alimenter les élevages et aussi pour l'alimentation humaine en ce qui concerne les légumes secs. La consommation en parallèle a baissé. D'abord, une défiance à l'égard du label bio, une confusion entre les labels qui entraînent la première baisse, puis une très forte inflation alimentaire qui a entraîné un report des consommations vers des produits plus bas de gamme, donc qui ont contribué à la diminution de la consommation. Et en conséquence, on a un marché des grandes cultures biologiques qui a tourné au ralenti d'abord, puis qui a connu une forte décroissance en 2022 et 2023, ce qui a fortement perturbé l'ensemble de la chaîne logistique et qui a occasionné des difficultés pour l'ensemble des maillons en termes de perte de valeur ou de perte d'activité. C'est posé la question en 2022 de savoir s'il y avait une carte à jouer à l'export pour les cultures sur lesquelles nous étions excédentaires ou même sur les autres pour aller chercher une meilleure valorisation. Ça a été le cas en 2022 quand les autres marchés du biomarché encore bien. Ça l'est moins en 2023 où on constate des exports davantage poussés à des prix qui font revenir la graine comme au prix du conventionnel. Il reste des incertitudes sur la reprise de la consommation. Ce qu'on entend un peu, c'est qu'il y a un ralentissement de la baisse de la consommation de produits bio, mais on ne sait pas bien à quel horizon cette consommation va reprendre. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Claire pour cette présentation qui est très riche d'informations. Alors, une petite question pour les légumes secs. « Quels sont les 80% qui ne sont pas valorisés, ni en brut, ni en apertisé ? » Est-ce que tu as des éléments de réponse ? Ça va être la colle. Alors, on sait que c'est des… Alors, déjà, moi, je n'ai pas de volume de production de légumes secs au total. Il faudrait comparer en plus avec les imports-exports, parce qu'on en importe une petite partie. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Il faudrait interroger d'autres de mes collègues. Alors, est-ce qu'une partie de la filière, j'ai envie de dire filière courte, pourrait rentrer dans cette partie, même si j'imagine qu'on est sur des volumes aussi compliquants ? C'est ça. Alors, il y a une partie de vente directe, mais c'est des volumes qui restent quand même à la marge sur nos productions. Donc, je ne suis pas sûre que ça comble si on estime à 80 % ce qui n'est pas présent dans ces chiffres-là. Ce qu'il pourrait y avoir par rapport à la production, c'est de la freinte déjà sur ces productions et sur le reste de la consommation. Il y a un circuit qu'on n'étudie pas, c'est le circuit artisan. Mais pareil, je ne suis pas sûre que ça représente des gros volumes. Honnêtement, là, c'est la colle. Il faudrait que je demande à des collègues. OK. Donc, peut-être réponse un petit peu plus poussée dans les communications post-webinaire. Oui. Donc, restez attentif. Donc, une autre... Alors, une petite question. Là, pour le coup, plus de moi, on parle beaucoup de déconversion. Cette année, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on le retrouve dans les chiffres ? Oui. Si oui, quelle typologie d'exploitation ? Quel secteur ? Un petit peu tout ça. Pour avoir un petit peu une vision de l'ampleur du phénomène. Ou pas ? Peut-être juste un bout de campagne. Alors, je vais... Alors, sur les grandes cultures, déjà, ce sera la deuxième année en 2023 où on a un nombre d'arrêts de la certification bio plus important que le nombre de nouvelles conversions. Donc, on était à peu près à moins de 85 en solde arrêt moins nouveau. On était à moins 4... Non, nouveaument arrêt. On était à moins 85 en 2022. Et on devrait passer en 2023 à quelque chose de l'ordre de moins 350 exploitations. Ça, c'est pour la filière grande culture. Et c'est la filière la plus touchée par les déconversions. Sur les autres productions, il y a encore des soldes positifs sur la plupart des filières. Donc, les déconversions ne sont pas dans les chiffres si fortes. Mais là où il faut faire attention, c'est que, par exemple, dans les élevages, on ne voit pas un fort taux de déconversion, mais on voit une très forte baisse de la production d'aliments pour les porcs, par exemple. Et c'est lié notamment à de la décapitalisation dans les élevages. C'est des bâtiments qui sont à moitié pleins, par exemple. On retrouve la même chose en volaille. Les producteurs peuvent ne pas se déconvertir, mais par contre, passer en label rouge, par exemple, ou en plein air, sans se déconvertir, en faisant le dos rond le temps que le marché reparte. Et donc, les chiffres de déconversion ne sont pas forcément les plus parlants pour parler du recul de la production. En grande culture, on a aussi un petit peu ce phénomène, notamment dans le sud-ouest, où il devrait y avoir pas mal de parcelles mises en herbe plutôt qu'emblavées avec des grandes cultures. Et encore plus avec les difficultés de semis qu'il y a eu à l'automne. Merci pour ce retour. Et une petite dernière question. Alors, j'ai bien différencié les deux parties pour les oléoprothéagineux, donc la partie protéagineux, qui est plutôt aujourd'hui porteuse, en tout cas sans grosse difficulté, pour trouver acheteur, et les oléagineux, où c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des signaux, même des signaux faibles, de reprise un petit peu de la demande sur les oléagineux, où aujourd'hui, on est plutôt en attente ? Dernier retour des opérateurs que j'ai eus, c'était qu'il n'y avait pas encore de signaux même faibles de reprise. Voilà. Du moins, pas sur les huiles, enfin, pas sur la trituration. Donc, peut-être que d'autres produits repartent, mais ce n'est pas encore le cas sur les huiles. Ok, merci Claire pour la présentation et pour les réponses des différentes questions. Alors, pour le coup, on va changer un petit peu de thème. On va beaucoup moins rentrer sur des données très macro et de production et rentrer plus sur de la technique avec les résultats d'un essai longue durée RotaLeg, présenté par Aloïs. Aloïs, je te laisse prendre la main. N'oublie pas de rebrancher ton micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon ? C'est tout. Super. Alors, moi, je vais vous parler de RotaLeg, qui est effectivement un essai long terme, qui essaye de maximiser les performances des légumineuses dans des rotations en grande culture bio, sans apport organique extérieur. Donc, on se place bien dans des systèmes sans élevage, spécialisés en grande culture, où dans ce contexte, un des enjeux majeurs va être le maintien de la fertilité du sol. Donc, pour répondre à ça, on a besoin de l'organique extérieur. C'est des apports qui sont parfois onéreux, l'efficacité aléatoire, la disponibilité des fluents bio et le renforcement de la réglementation peut rendre ça compliqué. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de... Des légumineuses dans les rotations, au maximum, est-ce que ça pouvait être un substitut à la fertilisation organique? Donc, on a regardé quel était le potentiel de ces légumineuses pour produire des grandes cultures bio sans aucun apport extérieur, en gardant quand même en ligne de mire d'autres paramètres qui sont importants aux grandes cultures bio, qui va être la maîtrise des adventices, la surveillance sur la partie maladie, mais également sur la rentabilité. Donc, sur la rentabilité, je ne vais pas présenter des choses aujourd'hui, mais voilà, c'est des choses qu'on est en train d'étudier. Donc, pour ce faire, on se place sur la ferme expérimentale de Taurigny et d'Anjou, qui est une exploitation en bovin-viande, polyculture élevage bio, mais nous, on est sur une partie de ces cinq systèmes grandes cultures spécialisées sans élevage depuis 2011. Il faut savoir que sur la parcelle, on n'a plus d'apport organique extérieure depuis 2008. Donc, on a un certain recul sur ce paramètre, mais on est sur des sols qui sont limons, sableux, hydromorphes et assez séchant l'été, donc assez complexe pour des grandes cultures bio. On a sur notre essai, donc, cinq rotations et vous voyez ici la répartition. On répète trois fois nos rotations au niveau spatial. En termes de rotation que l'on teste, on a une première rotation de trois ans, la rotation courte, qui enchaîne févrole, blé, tournesol. tous les trois ans et on maximise les légumineuses au niveau des intercultures qui sont en pur, soit interculture courte ou interculture longue. Ensuite, on a deux autres rotations qui durent six ans, où là, on a deux autres serrées à la paille, un seigle d'hiver, où ça pourrait être un orge d'hiver, et également un autre blé. On teste un autre protéagineux dans la rotation, qui est le poids associé à de l'orge de printemps. Et vous voyez, avec les couverts en verre foncé, on essaye toujours de maximiser la place des légumineuses dans ces couverts, qui sont conduits en pur, à l'exception du couvert précédant le poids. Et là, plutôt un couvert multi-espèces, avec... au minimum. On a la rotation six ans plus fertile, qui là est une rotation qui est à l'identique, mais sur laquelle on essaye d'apporter des fertilisants extérieurs, en bio, sur les céréales d'hiver et sur le tournesol. Ensuite, si on allonge encore la rotation, on a notre rotation avec l'uzerne de deux ans, qui est suite à un blé, et est suivie d'un autre blé, avec toujours nos couverts d'interculture très présents. Enfin, on a une dernière rotation, que l'on appelle la rotation test, qui est une rotation qui a un petit peu évolué depuis le départ. Mais ce qui la caractérise aujourd'hui, c'est qu'elle est en réduction du labour depuis 2019. Donc voilà, une place découverte maximisée, des légumineuses et des protéagineux très présents. Et on restitue l'ensemble des pailles au sein des rotations, et on n'exporte que les grains et les premières coupes de l'uzerne. Donc où on en est aujourd'hui ? On en est en année 2024, au bout de 12 ans d'essai. Donc sur la rotation courte de 3 ans, finalement, on a déjà eu 4 cycles de passé, alors que sur la rotation de 9 ans, qu'un seul cycle de 9 ans qui est terminé. Sur l'essai, on suit un certain nombre d'indicateurs que je ne vais pas détailler ici. Vous allez pouvoir en voir au fur et à mesure de la présentation. Donc des indicateurs de fertilité et de ressources du sol, des indicateurs autour des performances des cultures et aussi des cultures de production et aussi des légumineuses. Et puis l'impact des bio-agresseurs, bio-ravageurs sur nos rotations. Je vais commencer ma présentation par la performance des rotations plutôt au niveau légumineuse et des cultures. Ensuite, je vais passer aux bio-agresseurs. Et enfin, je vais regarder la partie plus évolution de la fertilisation et des ressources du sol. Juste, je voulais préciser ici que c'est un essai système, ce n'est pas un essai analytique. Donc on ne va pas regarder la place découverte et quel est leur impact sur les bio-agresseurs. On regarde vraiment, on fait bouger énormément de paramètres en même temps sur un essai système. Et donc ça va être un peu différent de présentation. Donc si on commence sur la performance des légumineuses au sein de notre essai Rotaleg, donc là, si on regarde la séquence blé, où on implante un trèfle le plus tôt possible pour restituer juste avant le tournesol, en moyenne, on est à 7 mois de durée de trèfle en interculture. On arrive à restituer 2,2 tonnes de matière sèche de trèfle pour un retour à 296 unités d'azote pour la suite de la rotation. On analyse dans chaque légumineuse de l'essai la part d'azote de la plante qui provient de l'air. Donc les légumineuses ont la capacité d'aller chercher cet azote de l'air. Et donc là, sur l'essai, on est à 85 % de l'azote de la plante qui provient de l'air sur l'essai. Donc si on regarde en termes de bénéfices légumineuses qui est apporté de l'extérieur, on va dire, donc j'ai dit c'est sans apport organique extérieur, mais voilà, grâce à nos légumineuses, on arrive quand même à apporter 82 unités d'azote qui n'étaient pas présentes précédemment. Si on fait le même exercice sur la févrole, quand elle est récoltée, avec la restitution des pailles, donc voilà, en moyenne, on a 2 tonnes de matière sèche de restitution, on arrive à rapporter 81 unités d'azote au sol. Donc la févrole, elle va, dans l'essai, aller chercher un peu moins d'azote de l'air puisqu'on est à 60% d'azote de la plante qui provient de l'air. Et si on fait un bilan entre ce qui est apporté par l'air via les légumineuses et ce qui est exporté via les grains, finalement, on a un bénéfice net sur la rotation de 8 unités d'azote. Là, je vais vous parler de la partie poids de printemps quand il est récolté. Donc en termes de retour au sol, on a 55 unités qui est restituée. La plante va cater sur Rotaleg 52% en moyenne sur l'essai d'azote qui provient de l'air. Et donc si on enlève les exports, au total, ce qu'on a apporté en bénéfice net sur l'essai, on est à 12 unités d'azote. Au niveau de la séquence sur les luzernes, donc là, je vais juste vous parler de la dernière coupe lorsqu'elle est restituée. Au retour au sol, on a 80 unités d'azote. Et donc en tonnes de matière sèche, on est à 1,6 tonne restituée lors de la dernière coupe. Ce qu'on a fait évoluer aussi sur l'essai, c'est que quand on a essayé d'implanter un trèfle dans le blé tendre au départ, dans la rotation, au moment du printemps, ce n'était pas forcément des choses qui réussissaient du fait de conditions assez séchantes et qui se multiplient au niveau climatique. et donc le fait d'implanter notre trèfle dès la... pour ensuite le restituer au tournesol, c'est des choses qui nous ont permis de diminuer les temps de sol nu et également d'implanter un trèfle dès la destruction de la févrole. On a réussi à baisser, entre guillemets, notre pourcentage de sol nu autour de 23% jusqu'à atteindre moins de 10% de temps où le sol n'est pas couvert par nos légumineuses en interculture. Et on regarde maintenant les apports et les exports. Alors, à quelle hauteur nos légumineuses arrivent via les grains ? Finalement, là, vous avez à gauche sur chaque rotation les apports totaux et à droite les exportations via les cultures. Finalement, on voit qu'on est plutôt excédentaire en termes d'apports via les légumineuses par rapport aux exports que l'on peut faire. Ça nous permet de calculer un indicateur qui s'appelle le SNUE. Donc, on fait les exports divisés par les apports. Finalement, on voit que ces indicateurs sur les différentes rotations, cet indicateur, il est en dessous de 1. Donc, tout l'azote n'est pas valorisé par nos cultures et notamment sur la rotation au centre, qui a un indicateur assez faible puisque la fertilisation, en tout cas les apports que l'on fait, ne semblent pas être valorisés dans nos exports. Si on conclut sur cette partie, on a réussi à maximiser dans le temps la place des légumineuses, notamment au niveau des intercultures. On a des légumineuses qui captent assez bien l'azote de l'air avec des références qui sont comparables à ce qu'on peut trouver dans la bibliographie, donc sur des trèfles et des luzernes qui vont capter entre 80 et 90 % d'azote existent. Ça, c'est de nos données dans Rotaleg. Par contre, sur févrole et poids de printemps, on est un petit peu en dessous avec la févrole à 60 % et dans les références que j'ai trouvées, on est plutôt entre 70 et 90 %. Et puis, le poids de printemps, on est autour de 52 % de l'azote de la plante qui provient de l'air. Alors, on l'a vu sur les exports, finalement, ça ne profite pas forcément aux cultures. En tout cas, tout l'azote n'est pas valorisé. Juste un petit point de vigilance sur les données de rendement de nos cultures. Donc, je ne vais pas vous repasser les 12 années de rendement sur nos trois répétitions. Donc, je vais essayer de simplifier le propos, mais il faut juste garder à l'esprit qu'on a un très fort effet année sur l'essai, puisque, notamment sur la rotation avec l'uzerne, on est un petit peu en décalé. Vous voyez le tournesol, il arrive en 2020. C'est notre seul tournesol de la rotation. Et donc, voilà, 2020, ce n'était pas forcément une très bonne année pour Rotaleg. Et donc, ça peut pénaliser la rotation de la même manière sur la févrole qu'on n'a pas pu récolter dès la première année. C'était la seule févrole de l'essai fut un temps. Et puis, 2021, j'en reparlerai également. Donc, voilà, un petit bémol sur les chiffres bruts qui ne sont pas à prendre de manière trop rapide. En tout cas, si on regarde nos objectifs de rendement qui sont là, les objectifs, au départ, on s'est dit, on va essayer de faire les objectifs, les rendements que fait la ferme expérimentale de Torignier. Donc, je le rappelle qu'il y a en polyculture et élevage. Donc, sur blétende d'hiver avec un objectif de 30 quintaux, globalement, surtout sur les trois premières rotations. voilà, on est un petit peu en dessous et notamment sur les rotations de six dents qui sont encore plus faibles. On va le voir notamment sur la partie Adventiste qui peut expliquer ce paramètre. Sur la partie févrole et globalement sur l'ensemble des cultures diverses, c'est pareil. On a globalement des difficultés. Sur la févrole, il faut savoir que dès 2012, on n'a pas pu récolter du fait d'un salissement important dès le départ du projet. donc là, vous avez les zéros de récolte qui sont mis. Les années où on arrive à récolter de la févrole, finalement, on est autour de 24 quintaux. Donc, on est dans les objectifs de rendement mais voilà, on a aussi des échecs dus soit aux maladies soit aux adventistes. Par contre, sur le tournesol, on est sur un objectif de rendement qui était de 25 quintaux hectares. Globalement, on arrive à remplir cet objectif largement. C'est une culture qui a bien fonctionné jusque là sur le tournesol. J'en ai parlé des accidents de culture sur févrole et aussi sur poids de printemps en 2021 avec une année très humide qui a permis le développement de maladies. Et aussi, j'en reparlerai sur la partie puce rond. Vous voyez sur la rotation qui est fertilisée, qui maximise déjà la place des légumineuses, mais la fertilisation ne semble pas profiter de manière satisfaisante au rendement. par contre, sur la qualité, on voit que sur les années 2016, 2017 et 2019, on a gagné un point de protéines par rapport à la rotation qui n'est pas fertilisée. Donc, ça peut être un point qui peut être important. Alors, ce n'était pas le cas au début de l'essai, mais maintenant, on sait que un blé en dessous de 10,5 de protéines, ça peut être vraiment déclassé en termes de tarifs. Sur la partie maintenant bioagresseurs, là, vous aviez juste avant une photo en haut de l'année 2012, donc la première année d'essai avec notre févrole qui était partout sur l'essai. Vous voyez déjà une infestation assez importante de matric ercomomie qui a gêné la récolte et aussi sûrement le rendement de notre févrole. Donc, on partait d'assez haut, autour entre 3 et 4 tonnes de matière sèche. Là, vous avez la rotation courte, févrole, blé, tournesol. Donc, on voit sur févrole, on a des salissements qui sont importants. Sur blé, ça dépend des années. On est arrivé un petit peu à baisser et le tournesol qui nous permet d'avoir un désherbage mécanique, le passage de hercétrie et puis binage qui nous permet de réduire et de maintenir notre pression adventice. Sur culture d'hiver, du fait du sol très hydromorphe, finalement, on a beaucoup de difficultés à passer. Et à partir de 2018, comme on a implanté nos couverts le plus tôt possible, c'était plutôt la stratégie d'implanter le couvert. Finalement, on se disait que le désherbage mécanique de toute manière n'étant pas possible, il valait mieux faire ça. On voit qu'en 2022, on a un pic assez important d'adventice. Grosse année de folle avoine cette année-là avec aussi la févrole d'hiver qui est tombée malade en 2021. On a attendu un petit peu, sûrement un peu trop pour aller broyer cette févrole et donc on a un salissement très important en 2022. Si on regarde maintenant les autres rotations, les rotations de 6 ans, donc en orange la rotation sans fertilisation et en grise celle qui est fertilisée. On voit que ça suit toujours cette courbe avec nos cultures de printemps qui arrivent à réduire la pression adventiste en tout cas l'année où elle est en place, mais une progression en tout cas en 2022 qui est très importante sur l'essai. Donc là, ça fait suite au poids de printemps qui était tombé malade. On a attendu pour récolter l'orge de printemps. C'était une année très humide. On n'a jamais pu récolter cette orge. Donc probablement un développement de ce fait-là et grosse année aussi folle avoine. Voilà, donc des années 2021 qui nous ont sûrement un petit peu mis en difficulté sur la rotation test donc en sans-labour depuis 2019. Là, vous voyez qu'on a des biomasses qui sont similaires, toujours nos cultures de printemps qui se ressortent un petit peu mieux et puis le pic en 2022 dans le seigne est moins important que la rotation de 6 ans. Et puis la rotation avec l'uzerne, finalement, c'est peut-être celle qui s'en sort un petit peu le mieux puisque le pic de 2022 est en dessous de ce qu'on a connu en 2012 et puis toujours ce schéma, la luzerne qui permet de réduire la biomasse adventice et qui peut-être sur le long terme a été bénéfique. Là, vous avez une photo de l'infestation de folle avoine sur la rotation 6 ans plus fertile. On le voit sur la fertilisation, finalement, c'est sûrement un facteur qui explique que nos rendements ne sont pas si supérieurs que ça. Finalement, ça a tendance à quand même augmenter la biomasse d'adventice. Ça a l'air de rien comme ça, mais une tonne de matière sèche en plus en orge d'hiver ou en blé tendivère en 2019. Ça peut jouer aussi sur le rendement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a aussi calculé plutôt la part de biomasse adventice sur la biomasse du blé. Je vais venir maintenant à l'aspect maladie qui est suivi par Terinovia depuis 2018 sur l'essai quand il y a des protéagineux en place. Sur les suivis, pour résumer, il n'y a pas d'effet de rotation qui a été mis en évidence sur l'essai puisque les maladies qui se développent, ça va être du botrytis qui est une maladie à inoculum non limitant qui ne dépend pas forcément de la rotation mise en place ou alors sur la maladie qu'on a connue en 2021 sur notre poids protéagineux et févrole, c'est des transmissions par puceron et donc ça dépend du nuage de puceron qui arrive. Donc plutôt des maladies qui sont aujourd'hui mis en évidence et qui ne dépendent pas spécialement du fait d'avoir beaucoup de légumineuses dans la rotation. Malgré tout, ce que nous dit Thérinovia, c'est qu'il faut quand même faire attention puisqu'on répète beaucoup de cultures qui ont des maladies et des pathogènes en commun. Donc ça pourrait se dégrader. Voilà pour la partie bioagresseur. Donc voilà, l'importance des cultures de printemps et la luzerne qui nous permet de maintenir, en tout cas, qui semble jouer sur une biomasse plutôt stable dans le temps par rapport à d'autres rotations. À noter sur les maladies, la présence de sclérotinie en 2023, donc potentiellement aussi des choses qui peuvent se dégrader sur la suite du projet. Je vais passer maintenant à l'évolution de la fertilité et des ressources du sol. Donc là, si on fait des analyses régulières, analyses chimiques régulières sur l'essai, donc là, vous avez par rotation les différentes répétitions spatiales. B1, c'est le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Donc sur la rotation 1 et sur l'ensemble d'ailleurs des autres rotations, sur la partie matière organique, on ne voit pas de tendance claire sur une baisse ou une augmentation de matière organique. C'est des taux qui sont entre 1,5 et 2 %, qui ne sont pas en évolution. Par contre, sur le C sur N, donc le rapport du carbone sur l'azote présent dans le sol, on a l'impression qu'on a quand même une tendance à la baisse sur cet indicateur qui pourrait nous redire que voilà, on a de l'azote dans le système et peut-être pas assez de carbone en proportion qui est apporté. La tendance semble à peu près la même sur l'essai. sur la partie potassium, donc le cas de zoo, finalement, c'est pareil, on n'a pas de tendance à la baisse sur ce paramètre. On a des luzernes qui en exportent beaucoup, mais finalement, ça ne se voit pas sur nos analyses de fiches. un petit point sur le phosphore où là, vous avez le bilan du phosphore, c'est-à-dire les fumures moins les exportations, donc les rotations que vous avez sous la barre du zéro, je n'ai pas remis les... Voilà, la R1, c'est la rotation courte, la R2, la R3, c'est les rotations de 6 dents. Finalement, celles qui ne sont pas fertilisées, elles ont forcément un cumul qui exporte du phosphore Olsen. Sur les apports que l'on fait sur la rotation 3, finalement, on voit qu'on arrive à se maintenir sur un bilan qui est plutôt proche de zéro avec des apports, là, je vous ai mis les différents apports, donc plutôt des apports type de viande, de fiente, mélange avec du sang, du guano, etc., selon les années. Donc, sur le phosphore, on ne voit pas d'évolution non plus sur peut-être une légère tendance à la baisse, mais c'est vraiment pour l'instant quelque chose qui est peu visible. Par contre, si on regarde en détail sur la rotation, les rotations de 6 ans, la rotation 3 qui est fertilisée, là, vous avez à droite une augmentation dans le temps, ça a l'air d'augmenter. c'est des données qui sont fondées plus précisément dans un cas d'air qui s'appelle phosphobio avec arvalis sur d'autres essais long terme. Finalement, on n'arrive pas à remonter notre phosphore le saine du sol, donc on est plutôt content d'arriver à remonter cet indicateur avec la fertilisation. donc ça pourrait être à un moment donné puisqu'on est quand même sur des valeurs qui sont assez faibles autour de 20 ppm, 30 ppm, qui sont des valeurs qui pourraient, en tout cas en conventionnel, être des seuils assez bas. Finalement, ça évolue peu, pas vite, mais en tout cas, on arrive à un apport régulier sur la rotation 3. Autre indicateur, l'EvaBag dont des petits sachets qui contiennent de la paille qui nous permettent de mesurer pendant 4 mois la dégradation de la matière organique qu'il y a dans le sol. Donc là, je ne vais pas détailler en détail, mais on voit que déjà il y a un gros effet année avec des pics certaines années, qui dépend des conditions pédoclimatiques, mais aussi des apports en matière organique qu'on a pu faire en termes de restitution de trèfle, par exemple, mais aussi des conditions d'humidité. Ce qu'on voit quand même, en tout cas, c'est qu'on n'a pas de dégradation du fait de ne pas apporter de matière organique. Finalement, on n'a pas de dégradation surlaissée, voire peut-être une tendance à l'augmentation qui est regardée plus précisément dans le temps et pas de différence non plus avec le fait de fertiliser. Sur un indicateur, autre indicateur de vie du sol sur la partie vert de terre, donc là, c'est un indicateur qu'on commence seulement à regarder. Si on a toutes les rotations confondues en termes d'abondance par mètre carré, finalement, il y a une diversité qui dépend aussi des années, de la culture en place, du dernier travail du sol, etc. Mais en tout cas, à l'échelle des rotations, on n'arrive pas à montrer pour l'instant d'écart. Ce qu'on peut noter sur ce graphique-là, finalement, donc peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de schéma, vous avez la barre centrale, donc les différentes rotations, la barre centrale représente la médiane, c'est-à-dire qu'au-dessus de la barre de la petite boîte à moustache, vous avez 50% des données qui sont au-dessus et 50% des données qui sont en dessous. Donc, quand on regarde en 2020, sur un trèfle blanc qui avait été implanté en N-2, c'est celui de la rotation 4, finalement, c'est là où on avait la biomasse la plus importante de vers de terre. Donc, voilà, on a d'autres couverts d'interculture longs qui étaient implantés plutôt en N-1 où là, on a des biomasses un peu plus faibles, mais globalement, c'est, voilà, on a une tendance à être plutôt au-dessus de la moyenne de l'essai, la barre rouge et la moyenne tout confondue, toute année confondue. On a tendance à plutôt être maintenant au-dessus de la moyenne de l'essai. Voilà pour la partie sol, c'est des processus qui sont de l'eau-terme. On a une évolution qui est assez lente. Le phosphore-holcène, on n'a pas, pour l'instant, d'inquiétude sur une tendance à une énorme baisse et la fertilisation organique de la rotation avec fertilisation nous permet de le remonter. Malgré le fait que la luzerne exporte beaucoup de potassium, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir d'effet sur le sol et sur la matière organique. Voilà, pas de tendance forte, mais c'est suraine qui commence à baisser. On a encore pas mal d'indicateurs à étudier sur la fertilité. Donc, on fait des analyses biologiques, donc on ne peut pas les faire tous les ans, mais on a des analyses régulières. On en aura encore une cette année, donc on va regarder la tendance et puis d'autres éléments du sol qui pourraient être aussi regardés. Et voilà, pour conclure, pour aujourd'hui, on a des légumineuses dans nos rotations qui permettent de dépasser nos exports en azote et la fertilisation qu'on apporte en supplément sur la rotation 6 ans plus fertile, elle ne semble pas profiter au rendement. Par contre, ça peut apporter plus de qualité, notamment sur blé tendre et donc ça pourrait être intéressant économiquement à avoir la balance si parfois on passe des seuils de 10,5 sur les céréales. et aussi cette fertilisation qui nous permet d'augmenter notre phosphore dans le sol si jamais un jour il devient limitant. On a des ressources du sol qui ne se dégradent pas ou qui ne semblent pas en tout cas se dégrader ou voire qui s'améliorent. À être vigilance quand même sur le C sur N, on va essayer de suivre ce paramètre. Les conditions pédoclimatiques de l'essai qui ne nous permettent pas de désherber mécaniquement les cultures diverses c'est quand même en termes de voilà en termes de système grande culture bio c'est une difficulté qu'on rencontre donc c'est difficile dans ces conditions-là de se passer du levier culture pluriannuel on a l'impression quand même que le fait d'avoir une userne ça nous permet d'avoir des biomasses qui sont maintenues et donc c'est des processus de temps long qu'on étudie donc là on en est à l'année 2024 l'objectif du projet c'est de durer jusqu'à 2029 pour avoir au moins deux cycles et un petit peu de recul supplémentaire sur les autres rotations voilà je vous remercie de votre attention dans le timing à la minute près c'est parfait beaucoup de questions effectivement alors question courte pour réponse courte quel type de trèfle en interculture alors quand on l'implante dans le blé dès l'implantation du blé on met du trèfle blanc nain maintenant et si ce trèfle blanc n'est pas assez présent on recharge avec un trèfle à développement plus rapide donc souvent trèfle incarnat et trèfle d'alexandrie en mélange petite question aussi sur les densités densités semées pour les pois et pour les opés j'imagine que c'est âge de printemps est-ce que tu as est-ce que tu as sans ça j'imagine que c'est les recommandations oui alors on prend les références nous sur qui sont faites sur la ferme de Torigny finalement et qui réussissent alors là il faut que je dirais que sur la févrole on est à 40 grammes mètres carrés et sur le poids il faut je vais répondre peut-être dans le chat après je vais regarder plus précisément ça je l'ai plus en tête plusieurs questions sur les associations notamment sur pourquoi la févrole d'hiver n'est pas associée notamment pour de la gestion de salissement et pourquoi pas d'association alors que c'est vrai qu'il y a des spécificités du bio oui alors ça c'est un grand débat dans l'essai voilà l'essai a commencé en 2011 à l'époque il n'y avait pas de récolte en association il n'y avait pas tout ce tri qui était développé par les collecteurs et donc c'était quelque chose qui n'était pas fait qui n'était pas du tout développé en tout cas dans notre secteur donc on s'est basé sur une rotation févrole blé tournesol qui était un peu la rotation classique d'un producteur bio spécialisé des grandes cultures dans notre secteur qui faisait plutôt févrole blé maïs mais vu les conditions de sol qu'on avait on a plutôt choisi le tournesol donc plutôt non associé au départ et c'est vrai que la févrole est revenue là on a voilà on a arbitré en comité de pilotage de retenter mais c'est vrai que moi j'étais plutôt partisane de l'association effectivement sur le salissement c'est quand même un souci et maintenant on a de la récolte qui est possible dans le après c'était aussi pour avoir voilà le même type de données c'est vrai que quand on a un essai système comme ça sur du long terme on a énormément de données mais après si on veut les comparer année par année en performance finalement si on change encore des paramètres finalement c'est on se retrouve avec une année où on a ce cas de figure et une puissance en fait de ce qu'on peut dire qui se réduit quoi donc c'est toujours donc c'est toujours dès qu'on change quelque chose il faut qu'on pèse le pour et le contre mais effectivement sur le salissement c'était plutôt gros pour alors deux petites deux petites questions encore pour rester dans le timing et puis après on répondra évidemment directement dans le chat la première l'aspect cholage notamment à part de CAO est-ce que c'est quelque chose qui a été vu et la deuxième question que je fais dans la foulée est-ce qu'il y a une évaluation d'un point de vue économique des rotations sachant que les données économiques en tout cas les prix des cultures varient évidemment d'une année sur l'autre Alors du coup sur la partie cholage oui c'est il y a des apports à peu près tous les trois ans sur l'essai donc ça c'est toute rotation confondue c'est quelque chose qui est fait sur la partie évaluation économique effectivement on est dessus il y avait une première analyse en 2018 très précise des quatre premières rotations qui avaient fait des cycles complets on était sur une rotation 1 qui s'en sortait pas mal par rapport aux autres rotations et notamment la Troie qui a beaucoup de dépenses avec ses apports organiques et finalement ne le valorise pas dans ses rendements mais c'est un travail qui est encore en cours donc on saisit tout sur un logiciel qui s'appelle Cisterre et voilà on simule des prix donc ça c'est des choses qu'on va étudier notamment qu'on va présenter lors des portes ouvertes de la ferme de Torine et d'Anjou les 25 ans s'il y en a qui sont dans le coin c'est le 16 mai 2024 on représentera une partie économique un peu plus détaillée du coup gardez votre date pour les personnes des pays de la Loire et les mitrophes donc au 16 mai 2024 j'essaie de me rappeler de la date pour la fin du webinaire merci Aloïs merci beaucoup et là pour le coup on va enchaîner sur une deuxième partie donc on a bien vu que les essais de longue durée entraînaient un certain nombre de en tout cas on rencontre un certain nombre de problématiques vis-à-vis du salissement de la parcelle et pour y répondre en tout cas sur une partie de la flore je vais passer la parole donc à Anguéran de l'ITAB qui va nous parler des résultats du projet Capable traite notamment du sujet des vivaces merci donc pour ma part ce que je veux faire c'est que je vais vous faire une présentation sur les enseignements du projet Capable qui était un projet sur la gestion du chardon vivace et du rumex en nature biologique alors c'est un projet qui était fini en 2022 dont le but était d'une part de faire un état des lieux de la gestion du chardon et du rumex en AB notamment par des travaux d'enquête mais aussi de mieux connaître les stratégies de gestion de ces adventices il y a différents types de travaux il y a eu des essais en condition contrôlés pour mieux connaître la biologie également des essais systèmes d'où la transition sur les essais systèmes qu'on a pu voir précédemment et enfin on a évalué différentes stratégies de gestion de ces adventices avec la combinaison de pratiques qu'on avait pris identifiées comme étant potentiellement des leviers intéressants pour la maîtrise et la régulation du chardon et du rumex donc c'est un gros projet où il y avait 14 partenaires donc le but de cette présentation c'est évidemment pas d'être exhaustif sur les résultats je vous renverrai sur les différentes communications qui ont été faites dessus qui sont en libre accès le but c'était vraiment de reprendre les grandes lignes des enseignements de ce qui a pu être travaillé pendant ces quatre années alors juste pour poser un petit peu à la problématique le chardon et le rumex c'est deux adventices qui sont particulièrement problématiques dans les systèmes bio aussi en conventionnel mais en particulier en agriculture biologique donc ce qu'on a voulu faire en début de projet c'était de de mener des enquêtes tout azimut pour aussi de voir quelle était la perception des praticiens vis-à-vis de ces adventices et de voir notamment le niveau de problématique donc c'est ce qui est affiché ici où on a regardé un peu la répartition des réponses en fonction de de du classement en termes de priorisation dans les dans les mises en place de pratiques et ce qu'on a pu voir c'est que sans grande surprise en tout cas pour chardon le rumex c'est des problématiques qui sont assez assez majeures dans la conception des systèmes mais on a eu aussi quelques enseignements intéressants en termes de résultats donc c'est ce qui est présenté ici avec également les périodes de conversion c'est-à-dire que ce qu'on a pu noter déjà c'est qu'il y avait une petite différence malgré tout entre chardon et rumex même si on est à peu près sur un même niveau de problématique on a quand même au fil du temps après conversion une différence c'est-à-dire que sur le chardon on va avoir plutôt une phase plutôt d'acceptation de la présence du chardon alors évidemment dans le cadre d'enquête c'est difficile d'établir la raison précise de cette observation plusieurs hypothèses ont été émises sur ce résultat-là d'une part un apprentissage post-conversion qui permet de mieux maîtriser le chardon ça peut être aussi une phase d'acceptation on a eu quelques retours comme quoi en fait en termes de de perception d'impact sur la production on n'a pas forcément quelque chose d'extrêmement visible et pour expliquer cela il pourrait y avoir aussi des process derrière c'est-à-dire que avec les pratiques mises en place en acteur biologique on va naturellement potentiellement aussi avoir un impact qui va limiter la nuvisibilité du chardon des hypothèses qu'on pourrait mettre par exemple c'est qu'avec le travail du sol on va favoriser le développement racinaire du chardon un peu plus en profondeur ce qui va peut-être avoir un impact sur la nuvisibilité mais tout ça c'est purement hypothétique par contre sur la question du remex en fait c'est une problématique qui elle par contre attendent à croître dans les systèmes en bio et là-dessus il y a potentiellement une difficulté de maîtrise en termes de dix tiers techniques et sur laquelle on a évidemment travaillé dans ce projet donc juste une petite parenthèse méthode donc ce qui est présenté ici c'était sur un peu plus de 200 réponses France entière alors pour rappeler un petit peu de quels adventices on parle en fait les chardon il y en a beaucoup là je parle spécifiquement du chardon sur lequel on a travaillé donc le chardon vivace puisqu'il y a beaucoup de chardon annuel donc c'est un chardon qu'on va retrouver d'ailleurs partout dans le monde qui s'est colporté et qui pose des problèmes partout où on le retrouve en fait la plus grosse problématique n'est pas tant sa capacité à se reproduire par les graines parce qu'en fait chaque plan de chardon a une capacité de production de graines très importante on est à plusieurs centaines voire de milliers si je ne me trompe pas en termes de production de graines par contre leur viabilité est extrêmement faible donc c'est pas le levier sur lequel on va forcément agir en premier pour limiter le chardon ça reste quand même un élément de décision important parce que ça peut être un critère qui va expliquer l'apparition du chardon sur d'autres parcelles qui n'étaient pas initialement infectées ou pour lesquelles la présence était problématique le plus gros problème qu'on va rencontrer avec le chardon c'est très clairement la production de rhizomes qui sont un organe de réserve mais qui permet également de coloniser le sol donc souvent en profondeur mais aussi et beaucoup et c'est ce qui pose problème en termes de croissance horizontale de la plante ce qui fait que ce qu'on va voir au niveau d'un champ c'est évidemment un rond chardon et qui va pouvoir croître d'une année sur l'autre et donc en fait cette problématique cérisome c'est clairement l'organe qu'on va cibler avec les actions de zébages la difficulté qu'on va également avoir avec cérisome mais c'est ce qu'on va voir également avec le remex c'est sa capacité de se régénérer suite à une intervention c'est clairement une grosse problématique c'est de trouver un bon compromis entre fragmentation du chardon et épuisement et éviter la régénération du chardon donc dans le cas des remex alors petite précision qui est quand même importante c'est à dire qu'on a travaillé dans le cadre du projet sur deux types de remex particuliers qui sont en fait les plus problématiques les plus couramment rencontrées dans les systèmes de production qui sont le remex à feuille obtue donc c'est ce qui est présent sur la petite photo sur la gauche et puis le remex à feuille crépue donc comme on peut le voir sur la photo de droite donc ce remex en fait contrairement au chardon il a une très grosse problématique en termes de gestion vis-à-vis de la maîtrise de la production de graines en fait chaque plant est capable de produire entre 100 et 60 000 graines ce qui est absolument énorme sachant qu'en fait la viabilité de ces graines est située entre 80 et 90% donc chaque graine va pouvoir donner naissance dans une bonne partie à une nouvelle plante sachant que en plus ces graines ont une très grande viabilité au cours du temps on utilise très souvent le taux annuel de décroissance de la viabilité des graines et bien en fait si on l'estime sur le remex on peut atteindre 80 ans de viabilité ce qui fait que c'est clairement le stockage des graines peut se faire sur une longue période autre information qui peut être intéressante pour à connaître pour la gestion dans le cadre du projet on a pu identifier également que la profondeur limite de germination est de 5 cm au-delà on n'a pas de germination alors ce qui ne veut pas dire que c'est pas forcément que c'est forcément une solution d'enfouir puisque comme on l'a vu il y a quand même une possibilité de stocker ce stock semencier pour plus tard mais dans tous les cas ça va limiter le nombre de plants qui sont susceptibles de se développer sur une année et puis autre problématique c'est que même si ces graines sont viables on va avoir des levées qui vont être échelonnées au cours du temps ce qui veut dire que c'est pas dans une seule fenêtre d'intervention qu'on arrivera à gérer l'intégralité des levées de Rumex autre aspect un point commun avec le Rumex c'est la capacité avec le Chardon c'est que le Rumex a la capacité de se reproduire également de manière végétative et d'avoir une racine qui a des réserves plus importantes donc ce qu'on a pu identifier dans la biographie et voir également dans des essais en condition contrôlée c'est que les fragments de 2,5 cm suffisent à l'émergence d'un nouvel individu donc ça montre bien que là encore la problématique de régénération des racines est une complexité supplémentaire en termes de gestion alors un point qui est quand même très important et là spécifique au Rumex ce qu'on a pu trouver dans la biographie ce qu'on a validé au sein du projet c'est quand même une faiblesse d'un point de vue physiologique c'est à dire que quand on va fragmenter le Rumex au niveau du collet donc c'est ce qui est ici présenté sur l'image c'est à dire qu'on va essayer de segmenter en haut du pivot en particulier si on touche les bourgeons terminaux au niveau du collet on va très fortement limiter le risque que le plan reparte suite à l'intervention donc ça c'est un point qui est quand même non négligeable en termes de gestion et qui permet d'avoir quand même une certaine efficacité des pratiques donc on avait testé aussi au sein du projet pour voir s'il y avait une différence entre jeunes et vieux qui vaut puisqu'il y avait quand même a priori que les vieux plans ont quand même une résilience plus importante mais en réalité il n'y a pas de vraie différence entre les deux voilà donc dans le projet on a essayé d'identifier au préalable quels étaient les leviers de gestion de ces vivaces quels étaient les outils en raisonnant non pas à l'échelle du système mais en tout cas spécifiquement sur les outils qui étaient à priori efficaces ou contre-productifs en termes de gestion donc ça c'était via les enquêtes dont j'ai présenté quelques résultats un petit peu auparavant et donc on a pu voir un certain nombre de tendances sur les enquêtes donc dans le cadre du Remex on a pu voir qu'on avait un certain nombre de leviers qui étaient apparus comme potentiellement ayant une action positive pour la gestion du Remex comme l'utilisation d'outils à dents qui semblaient plus appropriés que les outils à disque qui eux avaient une tendance à être un peu moins efficaces je reviendrai un peu dessus parce que c'est un petit peu plus compliqué que juste ça dans la pratique les cultures intermédiaires qui étaient aussi un levier de gestion intéressant et par contre pour le Remex on avait d'autres leviers de gestion comme la luzerne alors la luzerne c'est un levier qui est par contre très connu et qu'on n'a pas voulu travailler dans le sein du projet parce qu'effectivement la mise en place de luzerne et rotation permet effectivement une régulation du chardon dans certains contextes où la luzerne a une compétition qui est particulièrement prononcée ça peut conduire à une très forte régression du chardon voire sa disparition dans d'autres cas c'est plutôt une régulation qui permet de le contenir à l'échelle de la rotation mais en tout cas c'est un levier qui est efficace par contre il y a d'autres leviers cette fois-ci un peu plus curatifs comme le strike du sol profond l'outil les outils à disque et l'utilisation de couverts intermédiaires en interculture avec cette fois-ci en effet négatif l'utilisation du labour le trait du sol superficiel et l'utilisation d'outils à dents donc là sur un premier visu sur les enquêtes ce qu'on a pu voir c'était un antagonisme des pratiques entre la gestion du rumex et du chardon mais c'est là encore je redis un petit peu plus complexe puisqu'en fait le type d'outil le type d'outil a clairement un impact sur l'efficacité des méthodes de gestion notamment par rapport au recouvrement de la parcelle alors pour synthétiser un peu les résultats qu'on a pu obtenir via des essais systèmes on a eu tout un réseau d'essais qui ont été mis en place France entière alors il y a eu deux types de réseaux un réseau qui était sur des systèmes basés sur le rumex et également un réseau testant des stratégies sur le chardon en partant sur les enseignements qu'on a pu tirer des approches systèmes sur le rumex ce qu'on a pu voir c'est que clairement en fait il faut bien connaître la biologie pour le raisonnement des pratiques et très clairement par rapport à ce que j'ai pu montrer sur le rumex on a pu valider le fait qu'il ne faut pas du tout négliger la reproduction sexuée du rumex puisqu'en fait il faut impérativement dans la construction des rotations prendre en compte des fenêtres d'intervention pour éviter la grenaison mais c'est un compromis à faire avec les techniques de gestion pour essayer de gérer le réseau mais éviter qu'il reparte avec un point de vigilance sur l'effet de régénération du rhizome pour lequel il peut y avoir une multiplication végétative qui est certes faible mais qui peut expliquer le fait que le rumex puisse repartir très clairement il y a une fenêtre pour laquelle le rumex est très peu actif c'est quand même pendant la période hivernale pour laquelle il peut y avoir moins de problématiques d'intervention par contre en termes de cycle clairement sur les levées il y a clairement le printemps qui est une fenêtre à viser et puis pour éviter la grenaison la floraison et plutôt sur la période estivale et automne donc en fait en termes d'enseignement sur la construction des systèmes en eux-mêmes c'est clairement une alternance rapide entre les cultures d'hiver d'été et de printemps qui est à prendre en compte puisque chaque décalage de cycle a un intérêt spécifique sur la gestion du rumex donc en fait la succession par exemple de la mise en place de deux cultures d'hiver à la suite ou de deux cultures d'été et contre-productif vaut mieux avoir une alternance permettant le retour plus rapide de fenêtres d'intervention et de décalage des cycles puisque par exemple si on va avoir une culture d'hiver on va pouvoir plus facilement contrôler la grenaison et à contrario sur des fenêtres de passage au printemps on va pouvoir gérer les plantes qui sont déjà en place au niveau des parcelles donc il est important d'alterner ces fenêtres d'intervention ensuite sur le travail du sol la complexité du rumex c'est que il ne s'agit pas uniquement de fragmenter le rhizome et de le sectionner au niveau du collet puisqu'en fait quand on va intervenir on ne va pas maîtriser exactement la partie l'organe qui va être touché et donc l'idée c'est également de travailler le sol pour le fragmenter mais aussi extraire le rumex le scalper dans la mesure du possible mais aussi de l'extraire pour dessécher les plants et éviter qu'ils repartent donc en fait en termes de préconisation pour la gestion des plans ce qu'on a pu voir c'est que le passage de 3 ou 4 passages d'outils en interculture est particulièrement efficace pour la gestion du rumex et avec quand même des fréquences assez élevées d'intervention ce qu'on peut également utiliser ça va être un outil de vibroculteur qui permet de remonter le rumex en surface pour assécher le plan les conditions d'intervention sont particulièrement importantes puisqu'il est très important d'éviter que le plan reparte ce qu'on a pu voir c'est que dans les conditions de passage qui n'étaient pas tout à fait idéales où il y a pu y avoir un petit peu plus de pluie en fait l'horizome a pu repartir et donc ça a limité l'efficacité des pratiques donc très important et ça sera la même chose d'ailleurs pour le chardon les conditions d'intervention sont très importantes pour avoir une très bonne efficacité des pratiques et puis enfin évidemment l'utilisation de cultures cerclées est intéressante puisque ça permet d'avoir des fenêtres d'intervention supplémentaires pour la gestion du rumex et donc ce qui est préconisé c'est de maximiser ces cultures avec 2-3 passages de glineuses en agitation donc tout ça en conditions plutôt séchantes et en termes de stade d'intervention je suis passé un petit peu vite sur la partie connaissance du psychologique en fait on a mis en place des 100 conditions contrôlées et très clairement en fait il ne faut pas aller au-delà du stade 3-4 feuilles en termes d'intervention c'est-à-dire qu'au-delà on va avoir plus de mal à gérer le plan de rumex qui est beaucoup plus résilient que sur des stades plus précoces puisque les racines sont beaucoup moins développées et les parties aériennes sont beaucoup plus fragiles avant ce stade dans le cas du chardon les enseignements qu'on peut tirer via les expérimentations système c'est que en fait en interculture les déchômages répétés d'été sont très importants pour la gestion du chardon donc là encore c'est quand même une fenêtre d'intervention qui est très importante on a également un stade limite 6 feuilles 5-6 feuilles je dirais même c'est un peu le stade limite d'efficacité des pratiques sachant que ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans le cas du du chardon ce qui est particulièrement sensible c'est le fait que le chardon ait reconstitué les réserves qu'on va épuiser avec les interventions donc c'est pour ça que c'est un stade limite d'intervention à noter que ce qu'on a pu noter dans le projet c'est que dans certains contextes notamment sur les solargileux on peut avoir des soucis d'intervention tout simplement parce que sur ces fenêtres d'intervention le sol est trop sec trop dur pour pouvoir avoir une bonne efficacité des outils ou tout simplement pour les rentrer dans le sol donc il est plutôt adapté de viser d'autres types d'intervention notamment des travaux du sol au printemps avant le culture de printemps à plantations alternatives plutôt qui tournent au sol ou soja et qui permet donc d'avoir une action efficace au moment où le chardon va redémarrer et remobiliser des réserves et puis privilégier les outils à bon recouvrement donc ça c'est également un point qui est important de souligner pour le remex éviter plutôt les dents droites sans ailettes puisque en fait ce qu'on va faire dans le cas de dents droites sans ailettes ça va être de fragmenter le chardon et comme on l'a montré le chardon a une capacité de régénération assez importante et puis enfin le labour qui est apparu contre-productif pour la gestion du chardon en fait c'est à modérer c'est à dire que le labour seul n'est effectivement pas efficace contre la gestion du chardon mais par contre ce qu'on a pu voir c'est que dans les stratégies qui ont été mises en place c'est systématiquement les stratégies avec labour qui ont eu le plus grand degré d'efficacité et en particulier sur les labours rentrés et sortis d'hiver donc qui permettraient de retarder l'apparition du chardon au printemps tel que ce qu'on a pu voir dans nos essais et puis en végétation quelques éléments clés comme pour le remex pratiquer dévinage sur culture cerclée et la stratégie de mettre en place des cultures et tout point qui est également intéressante puisque là encore c'est un levier qui avec l'ensemble des autres leviers a montré les meilleurs résultats en termes de contrôle du chardon Alors on n'a pas voulu se limiter à uniquement la partie gestion des pratiques parce qu'évidemment on est quand même dans des systèmes de production où il y a une nécessité économique derrière et puis potentiellement un impact aussi sur la disponibilité pour effectuer les interventions on a eu un travail qui a été pratiqué pour essayer d'évaluer de manière pluricritère l'impact d'un changement de pratique intégrant les différents leviers qui ont été présentés avant donc sur des cas types donc des cas types sud-bassin parisien et un cas bien différent qui était situé dans le Gers donc avec un contexte de production et des rotations différentes et on a en mettant en place les pratiques on a regardé l'impact qu'il pouvait y avoir sur les différents sur les marges mais également sur les émissions de gaz à effet de serre et ce qu'on peut tirer comme enseignement c'est que globalement en fait un changement de pratique qui va intégrer spécifiquement la gestion des vivaces dans les rotations ne va pas forcément avoir un gros impact sur le plan économique alors il peut y en avoir un mais ça va être très dépendant des contextes de production des rotations qui étaient mises en place initialement c'est en fait c'est également l'opportunité de repenser différemment le système et reparticuler sur d'autres cultures qui sont économiquement intéressantes mais qui permettent également une bonne gestion de ces vivaces juste un petit bémol sur l'aspect environnemental globalement il y a relativement peu de différentes en termes d'émissions de gaz à effet de serre entre les différents systèmes la seule particularité qu'il peut y avoir à prendre en compte si on veut réduire l'impact des pratiques sur l'environnement c'est la mise en place de cultures qui nécessitent le recours à la fertilisation puisque la fertilisation elle-même a un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre donc dès lors qu'on va substituer une culture que l'on ne fertilise pas par une culture que l'on fertilise on va avoir un impact négatif sur les pratiques donc en fait c'est pas un aspect qui est forcément rédhibitoire sur ces pratiques-là mais c'est le seul levier sur lequel on a pu noter par contre des différences assez nettes en termes d'impact donc en termes de perspective de ce projet alors comme je disais je vais dresser un panorama assez simplifié de ce qui a pu être produit au sein de ce projet et tout un travail sur les pratiques innovantes aussi pour la gestion du share-down du rumex qui était très intéressant notamment par des travaux de track et innovation des ateliers de co-conception donc là où il y a eu de nouvelles propositions qui n'ont pas forcément été évaluées mais ces différents leviers restent quand même à évaluer donc ça sera peut-être le cas dans de futurs travaux vous pouvez retrouver ces informations-là dans les différentes dans les différentes communications autour du projet Capable il nous manque quand même un certain nombre de connaissances sur l'idéologie des vivaces notamment pour le share-down un élément qui nous a un peu manqué c'était d'avoir un peu plus de recul sur l'effet des pratiques et le déstockage des réserves du share-down on sait qu'il y a eu des travaux il y a quelques années qui ont permis d'établir une courbe de remobilisation des réserves du share-down au fil du temps mais on n'a pas de recul sur la transito-visibilité dans d'autres contextes de production puisqu'on suspect qu'en fait il peut y avoir des différences assez importantes suivant les pédoclimes on a opté dans le cadre du projet de faire le suivi des adventices sur des indicateurs qui étaient pertinents et simples à suivre pour des producteurs on a compté le nombre de plants et puis le stade des vivaces mais en réalité dans le cas de vivaces qui ont des réserves on s'interrogeait savoir si c'était les seuls indicateurs pertinents pour le suivi donc là encore c'est peut-être un travail à poursuivre et puis on a eu un outil d'aide à décision qui a été calé France entière mais qui n'a pas pu faire l'objet d'une validation dans toutes les régions donc c'est l'outil Odéra Vivas qui est actuellement accessible mais surtout pour la partie nord de la France dans les autres régions on n'a pas pu le valider donc il faudra qu'on fait une analyse de travail dans nos travaux ultérieurs pour avoir un outil opérationnel pour guider orienter l'impact des pratiques sur la gestion du chardon puisque là sur la partie Rumex cet outil n'a pas été calé en tout cas merci pour votre intention juste une petite page pour vous présenter très rapidement donc les différentes communications qui ont été faites donc il y a des communications qui étaient plus sur les espaces méthodologiques mais aussi des articles sur la gestion du chardon et du Rumex qui ont été publiés dans différents journaux de vulgarisation notamment sur perspective agricole voilà donc si vous avez des questions je suis à votre disposition merci merci Anguéran pour tous ces éléments et d'avoir tenu le timing à la minute près encore une fois c'est parfait alors un certain nombre de questions et peut-être 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 de remarques donc un petit peu de surprises sur l'utilisation d'outils à disque plutôt que plutôt qu'à dents sur chardon c'est vrai qu'il y a pas mal de bruits qui vont un petit peu en vent contraire dans les campagnes alors en fait c'est vrai j'aurais dû un peu conclure là-dessus puisque ce que j'ai présenté c'est vraiment les résultats d'enquête c'était pas une conclusion définitive sur le type d'outil en réalité ce qu'il faut surtout comprendre pour le chardon c'est qu'il faut avoir un bon recouvrement des dents si on utilise des outils à dents et essayer d'avoir un bon recouvrement de la parcelle et en termes de préconisation peu importe que ce soit un outil à disque ou un outil à dents l'important c'est de travailler l'intégralité de la parcelle et bien faire attention au croisement des outils parce qu'en fait on est tout de suite pénalisé ça on peut le voir sur des parcelles sur lesquelles il y a une forte infraction sur les endroits qui n'ont pas été travaillés le chardon va repartir directement et les rares plans enfin les rares pousses qui n'ont pas été touchées vont permettre au chardon de reconstituer les réserves donc là c'est pas tant l'outil lui-même à savoir si c'est disque ou à dents que vraiment le recouvrement de la parcelle la segmentation du chardon merci pour la réponse quelques propositions de bibliographie dans le chat je laisserai tout le monde aller regarder un petit peu notamment à priori sur des travaux québécois qui proposent un certain nombre un certain nombre de choses une dernière question sur le charbon je la lis tel quel pour le charbon que faire si les conditions ne sont pas bonnes au moment du stade 5 feuilles est-ce qu'il faut attendre que les conditions soient bonnes pour passer les outils mais que l'adventiste a dépassé le stade ou il vaut mieux broyer ou ce type de choses quand les conditions ne sont pas bonnes de passage d'outils alors j'ai pas tout à fait bien compris en gros c'est un souci en termes de stade d'intervention est-ce que ça vaut le coup de passer quand même dans tous les cas ce qui est sûr c'est que en fait au-delà du stade 3-4 feuilles en fait on va avoir un impact qui sera moins important mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas impacter l'adventiste parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on va détruire sur la partie arienne ça sera autant quand même de réserve à remobiliser plus tard seule chose c'est que en fait on ne va pas forcément être sur de l'épuisement du charbon si on intervient trop tard ça va être plutôt sur le fait de le contenir à minima si les interventions sont trop tard voilà je ne sais pas si merci c'était l'objet de la question merci pour merci pour ces réponses donc il y a encore quelques questions dans le chat on va y répondre on va y répondre directement évidemment donc maintenant on va changer un petit peu de culture on va parler de la lentille et là pour le coup pas des problèmes de salissement sur lentille mais bien de renouvellement de la génétique pour la lentille en AB et je vais donc passer la parole à Zoé puis à Arnaud ou à Arnaud puis à Zoé je ne sais plus dans quel sens ça est mais en tout cas je vous passe la parole merci beaucoup Thomas bonjour à tous donc je m'appelle Zoé Lebihan et je suis référente lentille et l'un oléagineux à Terinovia et aujourd'hui sur cette présentation je serai accompagnée d'Arnaud Van Buxom qui est responsable de l'évaluation variétale au sein de Terinovia donc l'idée aujourd'hui c'est de vous faire un petit focus sur la lentille bio et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du renouvellement des variétés pour la lentille en bio hop donc je vais commencer par vous présenter un petit peu le contexte de la filière lentille avec un zoom sur la lentille bio en France donc ce sera assez complémentaire de ce que Claire a pu vous présenter sur la première présentation de la matinée et puis ensuite je lui laisserai la parole à Arnaud qui va passer sur vraiment plus l'aspect évaluation variétale donc sur quelques éléments de contexte concernant la filière de la lentille au niveau mondial donc en fait vous voyez ici des chiffres qui sont publiés par nos collègues de Terre Univia où je vous ai remis en fait les différents pays de producteurs de lentilles à l'échelle mondiale et donc on a vraiment deux gros pays deux gros pôles de production d'un côté le Canada et de l'autre l'Inde qui aujourd'hui alimentent le marché donc pour l'Inde en fait on est surtout sur de l'autoconsommation donc avec une utilisation directement dans le pays et par contre pour le Canada on a un très fort niveau d'exportation du Canada vers les autres pays et en France en fait comme vous le voyez sur le petit tableau en bas de la diapo donc on compte énormément sur les volumes en provenance du Canada avec une importation quand même assez importante au niveau de notre utilisation de lentilles donc je vous ai remis également l'estimation de production sur la dernière les derniers chiffres qu'on a donc sur la campagne 2022 on était autour de 35 000 tonnes en estimation de production sur le territoire français donc vous voyez que voilà on a effectivement par rapport à ce qu'on importe au niveau Canada on est encore très dépendant de la production internationale donc si on regarde un petit zoom sur la filière en France donc je vous ai remis les surfaces au niveau national de la lentille donc Claire en a parlé tout à l'heure en focalisant sur les surfaces bio donc effectivement la lentille depuis les années 2015 a connu un énorme essor en termes de surface avec quasiment un doublement des surfaces entre 2015 et 2020 et puis ces dernières années donc là je vous ai rajouté les derniers chiffres 2022-2023 on tend plutôt à une stabilisation des surfaces de lentilles donc qui est repassée en dessous de la barre des 30 000 hectares avec en 2023 28 700 hectares donc sur la carte de droite vous avez les différentes zones de production de la lentille donc on a finalement une filière qui va être très vraiment très organisée autour de filières très locales donc on considère qu'on a à peu près cinq gros bassins de production qui ont tous des contextes assez particuliers donc vous avez les bassins on va dire plus historiques avec les deux appellations lentilles du Puy et lentilles du Berry mais aussi des bassins un petit peu différents donc on a autour de Lyon la Marne une grosse dynamique sur la lentille plutôt dans le nord-est dans le sud-ouest le bassin du Gers qui est également un gros producteur surtout en agriculture bio et puis tout notre bassin ex-Poîtou-Charente Vendée qui commence à monter un petit peu sur les pays de la Loire et la Bretagne où là effectivement pareil on a une dynamique qui est un peu plus récente mais qui est quand même très présente et puis la petite particularité de la lentille par rapport à beaucoup d'autres grandes cultures c'est qu'elle a une surface qui est très importante en lentille bio donc on a 45 à 50% selon les années de la surface de lentille française qui est en bio donc c'est quand même assez important donc pour finir un petit peu sur le zoom sur la filière de la lentille en France donc ici je vous ai présenté des résultats d'une enquête qui provient de Terre Univia et qui a permis d'identifier quel type de lentille était cultivée pour quelle filière donc le petit diagramme vous avez la lentille conventionnelle je ne vais pas le passer par contre le gros diagramme c'est la lentille en bio qui est collectée et qui est présente sur le marché donc en fait en France on est vraiment sur une lentille verte qui va dominer le marché à plus de 80% quasiment 80% donc avec des variabilités annuelles de la lentille corail en deuxième position mais qui tombe à moins de 20% et puis après un petit peu de lentille blonde et un peu de lentille noire voilà et sur un marché qui est quasiment exclusivement à destination de l'alimentation humaine donc ici vous avez quelques exemples de couleurs de lentilles la lentille corail il faut savoir qu'elle est décortiquée donc ici sur la photo elle a été décortiquée pour avoir cette commercialisation mais sinon l'extérieur de la lentille ressemble un peu à la lentille blonde et puis pour compléter un peu les résultats que vous présentez Claire tout à l'heure donc en termes de consommation la lentille ça reste le légume sec qui est assez plébiscité sur des ventes en vrac donc ici vous avez des chiffres qui ont été publiés dans l'observatoire oléoprotéines en 2022 par Terre Univia et donc vous avez les ventes en volume et voilà sur les ventes de légumes secs bruts donc en sachet ou en vrac la lentille est la plus représentée et puis si on regarde un petit peu un focus en bio en fait sur ces volumes là on a quand même 20% des volumes qui sont vendus en bio qui est quand même vraiment conséquents donc il y a une partie du marché qui part en bio et donc ces volumes sont vendus principalement en grande et moyenne surface voilà et donc pour finir cette partie un petit peu plus introductive donc si on regarde un petit peu les éléments qu'on a sur la lentille bio en France plus au niveau agronomique donc on a quand même des très fortes fréquences de lentilles bio principalement dans le sud de la France Claire vous l'expliquait avec le sud-ouest qui est une grosse zone de production mais on a des surfaces qui tendent à se développer notamment sur la Vendée Poitou-Charente un petit peu en Bretagne et puis le centre Val-de-Loire et donc l'association reste au cœur des pratiques des producteurs de lentilles bio donc sur les enquêtes pratiques culturelles lentilles qu'on a conduit sur la récolte 2022 à Terre et Novia on a en fait une répartition en lentilles bio qui a 65% en associées et 35% en pur et puis ces cultures associées donc on a une répartition entre soit de la camine soit des céréales et puis d'autres cultures donc on a un petit peu de lin par exemple un peu de de pois chiches de févrole mais qui vont être plutôt à la marge des choses assez diverses voilà donc je vais passer la parole à Arnaud pour la deuxième partie de cette présentation sur l'aspect variétal oui donc moi je vais vous présenter donc la partie variétale sur les les variétés de lentilles juste pour préciser que ben je j'ai donc la présentation sera disponible après le webinaire du coup il y a quelques détails que vous pouvez regarder à tête reposée donc le le réseau d'évaluation des variétés de lentilles a commencé en 2021 donc c'est un un réseau assez assez jeune donc il a fallu on partait de zéro il n'y avait pas d'évaluation variétale avant en lentilles chez nous donc on a commencé là sur la droite en 2021 avec avec 13 essais et puis maintenant on est à peu près sur une une quinzaine d'essais la première année il n'y avait pas d'essais bio en 2021 vous verrez il y a assez peu de références parce que c'était une année de lancement une année un peu compliquée en termes d'essais on a eu beaucoup beaucoup de pertes et puis après donc en 2022 on avait deux essais bio il y en a il y en a qu'un qui a été jusqu'au rendement et en 2023 donc la dernière récolte il y avait cinq essais bio il y en a deux qui ont été seulement qui ont été jusqu'au jusqu'au rendement donc au total sur les sur les trois années on a on a trois trois essais bio qui ont qui ont été jusqu'au bout donc c'est un réseau mixte sur les synthèses qu'on publie sur notre outil MyVar au niveau des variétés on voilà on publie des essais des effets conventionnels et bio qu'est-ce qu'on a testé sur cette sur ce réseau donc bien évidemment la référence anissien donc qui est la très très grande majorité des variétés cultivées en France ça va être donc anissia ensuite en anti-verte on a testé donc vous voyez sur la droite là donc les trois années d'études pour anissia un peu plus récent donc Clara une inscription récente de 2020 et puis Marble une variété canadienne d'origine canadienne qu'on a testé là depuis deux ans Flora donc la référence blonde qu'on teste depuis trois ans ainsi que Blojita et puis on a aussi testé Green Star pareil une origine canadienne en corail on a testé la référence Rosanna et puis une une variété aussi canadienne qui s'appelle Red Moon et puis des variétés récentes comme Alésia et Victoria mais qu'une seule année et puis on avait testé en 2021 une lentille noire Quels sont les résultats rendement sur ces variétés ? Donc dans les représentations que je vais vous présenter je vais vous présenter la différence du paramètre en fonction des témoins donc des témoins vert blonde et corail donc Anissia Flora Rosanna donc la barre ici bleue c'est la moyenne des témoins et donc ici on voit que Marble là sur les deux sur 2022-2023 fait 1,7 quinto de plus que la moyenne des témoins Anissia est plutôt à 0,4 donc en lent antiverte par contre la nouveauté Clara qui a été pour l'instant testée qu'une année semble un peu plus en retrait donc c'est à confirmer en lentille blonde donc Flora qui est dans la moyenne on a Blovita qui est légèrement supérieur en rendement Greenstar qui est à peu près pareil que la référence et Samos un peu en retrait et en lentille corail on a donc Rosanna qui est un petit peu plus que la moyenne des témoins on a la nouveauté Redmoon qui fait 3 quintaux de plus en moyenne que les témoins et Alesia également une variété récente par contre la variété récente Victoria était sur l'année d'études un peu plus en retrait ainsi que Belleza et la variété noire était un peu plus en retrait mais on a très très peu de références sur Belleza et Fontille il n'y a que 4 essais si on regarde dans les essais bio alors les essais bio c'est du coup des essais assez contrastés en termes d'emplacement puisqu'on a un essai dans l'est un essai dans l'ouest et un essai dans le sud-est donc on a plus un effet je pense géographique qu'un effet conduite de culture donc dans ces 3 essais si on les extrait on a pour les variétés canadiennes Marble Greenstar et Redmoon un petit peu moins de différences par rapport aux témoins on va dire que les différences sont un petit peu plus faibles sur ces 3 essais bio mais qui sont dans des régions différentes donc il faudra voir en pluriannuel pour la partie bio enfin voilà je pense un temps un petit peu plus pour savoir voilà pouvoir un petit peu plus identifier un comportement différent en bio pour l'instant je pense que c'est plus lié à l'aspect géographique vu le PDC qu'on a pour les principales variables vous les aurez toutes dans le dans le powerpoint dans la présentation mais je vais pas passer tout en détail là je vous passe les réseaux conventionnels et bio puisque on n'a pas suffisamment de références en bio pour pouvoir extraire ces variables là mais il y a assez peu de différences entre essais par exemple la teneur en protéines c'est quelque chose qui est assez stable au niveau du classement entre les essais donc on peut voir qu'autant la nouveauté Clara a été vraiment assez en retrait en termes de rendement et par contre en protéines elle est vraiment une très bonne teneur en protéines a priori à l'inverse Marble qui était donc bien classé au niveau des lentilles vertes est un peu plus en retrait en protéines donc en anti-blonde on voit que c'est par rapport aux témoins c'est un petit peu plus en retrait pareil Red Moon était donc bien en rendement mais un peu moins bien en protéines Alésia dans la moyenne et Victoria qui était vraiment très très en retrait en rendement pareil pour Beléza et apporte un plus en protéines en termes de PMG donc de taille de la graine pour donc pour nos variétés récentes donc Lara plutôt une petite graine Marble plutôt une graine assez importante on a surtout la nouveauté enfin Green Star là une variété canadienne qui est presque le double de PMG comme Samos c'est vraiment un très gros PMG donc une très grosse graine donc c'est aussi à adapter en termes de semis et puis donc pareil une nouveauté Red Moon canadienne Marble Red Moon et Green Star qui sont plutôt des graines un petit peu plus importantes alors que les nouveautés Alésia Victoria et Clara sont plutôt des petites graines en termes de précocité on peut voir ici donc là à droite donc vous êtes plutôt tardif plus précoce à gauche également donc à maturité sur le graphe de droite à floraison sur le graphe de gauche donc globalement on est sur des variétés un petit peu plus tardifs là du côté de Marble de Green Star et puis de Red Moon donc voilà Anitia un petit peu plus précoce ainsi que florin que les autres variétés et puis Victoria qui est quand même assez assez précoce aussi également en floraison à maturité ce qui l'a peut-être un peu un peu pénalisé dans l'année d'études en termes de rendement donc à priori quelque chose de plutôt favorable aux variétés un petit peu plus tardives en termes de hauteur ce qui est intéressant c'est que ces nouveautés Marble Red Moon et puis Green Star sont un petit peu plus hautes mais ça ne veut pas dire qu'elles sont plus sensibles à l'averse en fait elles sont relativement peu sensibles à l'averse donc ce sont des variétés plutôt hautes et plutôt moins sensibles voilà donc ça c'était assez intéressant à observer j'ai mis un petit tableau récap je ne vais pas le détailler mais ce sera fourni dans la présentation pour savoir voilà qu'est-ce qui est par rapport aux critères que je vous ai présentés les plus les moins par rapport aux variétés et après également je ne vous présenterai pas toutes les cartes mais vous aurez aussi également le détail des trois années d'études donc les indices de rendement par rapport aux témoins donc plus c'est important donc 100 c'est en fait la moyenne des témoins donc quand on est au sud 100 c'est supérieur aux témoins en termes de rendement et on peut voir que pour certaines variétés on peut avoir une variabilité géographique Anisha finalement en moyenne elle est à peu près voilà légèrement en retrait et finalement ça dépend un petit peu des lieux d'essai donc c'est assez intéressant à regarder voilà la nouveauté Marble elle elle est supérieure dans la plupart des essais mais il y a quelques essais notamment dans la partie sud c'est un petit peu moins bien comporté donc c'est intéressant de regarder aussi également dans votre zone ouest plutôt les cc localisés dans le Poitou-Charentes comment ça s'est localisé puis j'ai mis un petit logo aussi pour repérer un peu l'essai bio voilà notamment avec Anisha ici un petit peu plus en retrait par rapport à Marble ici et pareil en lentille blonde on peut aussi également repérer les variétés qui se comportent pas trop mal finalement Flora dans l'essai bio dans l'ouest dans la région a été plutôt pas mal ainsi que Green Star et Blue Vita un peu plus en retrait et en lentille corail donc on a Rosanna qui était très bien placée à 111% là ici donc finalement un petit peu un petit peu mieux que dans certains essais Red Moon à 102% et à 111% donc vous pourrez regarder ça un petit peu plus à tête reposée en détail les essais qui étaient le plus dans l'ouest en termes de perspective on reconduit en 2024 un réseau d'évaluation donc nous avons trois nouveautés la nouveauté donc ARIA qui est une nouveauté inscrite récemment en 2021 par les groupes Tension qu'on va tester cette année ainsi que Arizona et Coralia mais sur un nombre un petit peu plus limité d'essais et Victoria on reconduit aussi également le testage de la variété sur un nombre limité d'essais vous ne voyez pas apparaître les variétés canadiennes parce qu'il y a eu un changement aussi de représentants en France donc on va peut-être essayer de les mettre là cette année malgré tout pour les essais qui n'ont pas encore été semés mais c'est pas encore c'est pas encore certain donc en tout cas voilà on essaye de pouvoir les retester puisqu'elles étaient donc Green Star Rain Moon et puis Marble étaient des variétés a priori à bon potentiel sur les deux dernières années d'études donc si on ne peut pas les tester cette année on va essayer de les retester en 2025 voilà en termes de perspective qui intéresse le bio en termes de critères vous avez vu je vous ai présenté les principaux critères donc de qualité de la graine des critères de verse de précocité etc ce qu'on pense peut-être voilà étudier à l'avenir ça va être la capacité à l'association des variétés parce que pour l'instant ce sont des variétés des essais variétés en pur donc peut-être que si on arrive à avoir notamment en bio des essais associés voilà à d'autres espèces pour voir s'il y a un classement varietal différent quand on associe quand on fait une association de culture ça pour l'instant c'est une perspective puisque le réseau est jeune on n'a pas pu mettre ça en place jusqu'à maintenant il faudra garder aussi la couverture du sol pour la partie bio la concurrence adventiste donc on a des ports qui sont différents des variétés de lentilles donc ce sera intéressant d'étudier le port plutôt dressé plutôt couvrant etc et puis donc on pourra regarder voilà avec des analyses d'images la couverture de la lentille la couverture du sol et puis voir s'il y a des différences variétales et la sensibilité aux maladies on pense notamment à Phanomyces à ce qu'il y a des différences variétales sur cette espèce qui est sensible et puis et puis également voilà au niveau ravageur notamment tout ce qui est aspect bruche et puis évidemment l'aspect du moment le changement climatique puisque sur le réseau variété déjà sur les trois années d'études on a vu qu'il y a une très forte interaction quand même des variétés avec l'environnement on a une variation quand même voilà du comportement des variétés selon les années et puis les lieux d'essai donc ça c'est assez intéressant on voit que c'est une espèce qui est assez sensible à l'environnement donc du coup on pourrait voilà si on a un petit peu plus de données étudier l'interaction variétale et puis savoir un petit peu plus expliquer un petit peu plus le comportement pourquoi la variété se comporte mieux dans tel milieu ou dans tel milieu ou dans quelle conduite donc voilà ce sont des choses des perspectives d'évaluation pour la partie bio voilà on est fini pour la partie variété de lentilles merci Arnaud merci Zoé encore une fois tout pile dans le timing c'est parfait alors pas beaucoup de questions dans le chat pour l'instant je pense que les départicipants ont faim comme tout le monde quelques questions pour ma part on a parlé en début d'intervention de différents types de lentilles les vertes les blondes les corailes est-ce qu'il existe des différences en termes d'itinéraires techniques en termes de valorisation entre ces différents types de lentilles alors sur la partie itinéraires techniques non aujourd'hui elles sont toutes cultivées selon le même itinéraire technique ce qu'en fait aujourd'hui notamment sur la partie précocité on a assez peu de variabilité entre les variétés qui sont qui sont cultivées mais enfin je pense que à terme on va avoir quand même voilà il y a quand même une vraie dynamique autour de des nouvelles variétés qui arrivent sur le marché je pense qu'à terme peut-être qu'on pourra avoir des variabilités d'itk selon les dates de précocité et adapter un petit peu à ces aspects-là mais aujourd'hui nous on n'a pas de conseils particuliers selon les variétés sur la partie donc plus commercialisation donc le marché français est vraiment très orienté autour de la lentille verte parce que c'est celle qu'on consomme le plus alors il y a quand même des petites variabilités aujourd'hui les lentilles qu'on va trouver sous forme de conserve en fait c'est principalement de la lentille qui va être importée parce que la lentille française supporte pas très bien la mise en conserve donc le phénomène d'apertisation il peut y avoir des phénomènes de compotage et du coup les industriels vont aussi chercher de la lentille à l'étranger pour sa capacité à être plus plus stable et à vraiment garder sa structure lors de la mise en conserve donc sur ces aspects-là il y a des projets qui sont en cours pour essayer d'évaluer justement les variétés et leur qualité technologique en fait en termes de transformation en termes de qualité sensorielle aussi donc voilà dans les prochaines années c'est aussi des éléments sur lesquels on pourra compléter l'évaluation variétale ou en tout cas adapter enfin conseiller un petit peu selon les besoins du consommateur des industriels des collecteurs telle ou telle variété mais aujourd'hui c'est des choses qui sont en cours parce qu'on n'a pas les éléments Merci Zoé pour la réponse on a parlé tout à l'heure d'associations est-ce qu'il y a des associations particulières qui seraient plutôt à essayer dans le cadre de ces essais ou qui sont plutôt préconisées Je laisserai Arnaud compléter mais je pense que si on se lance sur l'évaluation de variétés en association on va regarder vraiment les en fait les principales cultures qui sont aujourd'hui associées à la lentille donc plutôt cameline et puis céréales Alors après le choix de la céréale peut être débattu longtemps sur les associations avec la lentille parce qu'on a la difficulté du débouché sans gluten sur la lentille qui peut poser problème notamment avec le blé mais effectivement je pense qu'on s'orienterait plutôt vers ce type de test pour répondre à la majorité des surfaces en fait qui sont cultivées en lentilles associées Merci pour la réponse et du coup une toute dernière question j'ai cru voir dans les tout au long de la présentation qu'il y avait une dynamique quand même à l'innovation à la variété et notamment avec de la génétique canadienne même s'il y a beaucoup j'ai l'impression d'inscriptions agriobtentions ces dernières années aussi et ce qu'on est aujourd'hui je veux dire au début d'une belle aventure sur la création variétale de la lentille est-ce que c'est quelque chose qui va continuer et qui va porter la culture ces années prochaines Donc c'est vrai que oui il y a là dans les dans les nouveautés oui il y a deux sources donc il y a Agriobtentions en effet qui continue à inscrire la dévarité ces dernières années voilà qu'on peut tester donc qui sont inscrites en France et puis en effet là il y a eu cette opportunité ces deux dernières années de tester ces variétés canadiennes donc ça donne voilà des opportunités elles ont pas toutes répondu en termes de rendement mais il y en a certaines là qui sont assez prometteuses donc bon après le réseau il est jeune donc il faut bien vérifier ça sur plusieurs années voilà pour regarder si on peut on peut détrôner la référence à Anissia notamment voilà qui est la majorité des surfaces et puis après il y a aussi des des projets aussi en amont au niveau de la sélection donc qui sont assez ambitieux enfin sur cet aspect légumes secs donc lentilles donc on peut on peut espérer à l'avenir voilà avoir un petit peu plus de nouveautés en termes de génétique et pouvoir justement voilà répondre un peu aux enjeux de la filière notamment en termes de qualité de productivité donc oui on est sur une nouvelle dynamique qui devrait augmenter dans les années à venir puisque voilà il y a un certain nombre de projets qui normalement sont là pour accélérer un petit peu les travaux de sélection et aussi bien du coup au niveau de l'amont au niveau de la sélection que de l'aval aussi au niveau de la qualité on a pas mal de projets ici qui s'intéressent à aussi par rapport à toutes ces variétés voilà quelles sont les différences de qualité derrière et puis du coup qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut valoriser aussi derrière pour la transformation pour la des graines quoi donc pour la meilleure valorisation des graines merci Arnaud merci Zoé merci merci à l'ensemble des participants et organisateurs de ce webinaire on arrive on arrive à la fin de ce webinaire il me reste aussi à remercier l'ensemble des l'ensemble des des participants et l'ensemble des des connectés pour les échanges qui ont été qui ont été qui ont été nourris et bien évidemment très intéressants et riches je vais juste partager une dernière fois mon écran pour un petit récap des des dates à retenir donc le 4 avril pour le webinaire qui des biostimulants donc pour les travaux qui va présenter tous les travaux de Terre Innovia pour évaluer les efficacités des différents biostimulants le 11 avril le webinaire de construction des systèmes pour les cultures de demain qui va être basé sur la base sur la base des réseaux Cypre pour le 16 mai donc une journée qui va être très riche puisqu'il y a deux journées en une avec la journée de visite de la plateforme Cypre Berry qui sera donc ouverte et les portes ouvertes de la ferme de Taurigny et d'Anjou vous aurez évidemment les liens de l'événement dans les différents documents et pour le 6 juin le webinaire sur le Colzabio avec les différents leviers pour réussir la culture n'hésitez pas à vous inscrire nombreux sur ces différents événements sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon appétit merci beaucoup et un très bon appétit pour réussir la culture Sous-titrage FR ?